Un reportage réalisé par GlobalFoot.com grâce au concours d'UFR, Cimexpert, SIA, la SME et Microforce. Dans une ambiance de folie, la Samaritaine se déplace dans le Grand Sud pour affronter l'US Diamantinoise. Comme souvent, les Verts et Jaunas assurent leur entame de match. En 3 minutes, Alex Palme ouvre le score au stade Armand Ribier. Les Samaritains mènent un but à zéro. Durant le premier quart d'heure, l'équipe de Sainte-Marie se crée les situations les plus intéressantes. L'US Diamantinoise, portée par Grégory Pastel, tente de trouver le chemin des filets. Malgré l'animation du groupe à pied du Diamant, la Samaritaine enfonce le clou à la 31e minute d'Ilan Florent. Bien aidé par Angelo Romelus, inscrit le second but de son équipe à la mi-temps. Samaritaine 2, US Diamantinoise 0. Retour des vestiaires, les hommes de Jonathan Telamon se procurent des occasions assez intéressantes. Une première fois, une seconde fois et une troisième fois. Mais dans une ambiance de dingue, l'équipe Haute réussit à réduire le score à la 74e minute grâce à Steven Bakker, le meilleur but de l'USD en régionale. Toutefois, cette réduction de l'écart ne change pas le destin de l'équipe du Nord-Atlantique. À la 81e minute, Alex Balmy marque son deuxième but de la partie et pente le score à 3 buts à 1 pour la Samaritaine. À 10 minutes de la fin, la victoire est assurée pour l'équipe visiteuse. Mais attention les yeux, Alex Balmy régale encore un chef-d'oeuvre inscrit à la 86e minute qui permet aux Samaritains de repartir du diamant avec un score de 4 buts à 1 et 4 précieux points. Il fallait absolument prendre des points ce soir pour pouvoir insister dans ce championnat et continuer à travailler avec les équipes de tête et à croire jusqu'au bout à tout ce qu'on va pouvoir aller chercher dans ce championnat de poule haute. Maintenant, ça va que ce serait compliqué face à un adversaire qui n'a pas encore perdu sur son terrain en championnat. Et ce soir, on est venu gagner. Trouve avec beaucoup de respect des consignes tactiques, avec une mise en place très respectée, certes défensive, mais qui nous permet quand même ce soir de marquer 4 buts. Donc ça, c'est un plus. C'est dommage qu'on encaisse un but. Mais félicitations aux garçons. Très très fiers d'eux. Très fiers de leur travail cette semaine. Ils sont récompensés. Puis après, ils font vivre des émotions à toute une ville. Donc ça, c'est ce que je leur dis. Le sport, c'est ça. Ça doit nous faire vivre des émotions. On a eu un gros manque d'envie, un gros manque d'ambition. D'implication aussi dans les gestes, dans les combinaisons et tout. Ça, après, ça se travaille à l'entraînement et puis surtout mentalement. C'est chaque joueur qui doit travailler sur lui-même pour pouvoir donner le meilleur de soi sur le terrain. Mais bon, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler et puis qu'on puisse remonter la porte, qu'on est fortement en train de descendre. Dans les autres rencontres de la poule haute, le club franciscain a également écrasé le Golden Lion. 4 buts à 1, le club colonial et les glons se sont quittés sur un 0-0. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501